bonjour à tous bonjour ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait de vidéo mais on s'y est remis donc pourquoi tu t'y remets aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour c'est la sortie du raspberry pi 3 oui par la fondation pi toujours aussi beau et il nous réserve quelques surprises intéressantes donc on va ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans voilà il n'a pas l'air fort différent du raspberry pi 2 pourtant il y a quand même quelques belles améliorations dans cette carte tu peux nous citer les différences du raspberry pi 3 par rapport aux deux oui on va vite faire un petit tour d'abord et puis on reviendra sur chacun des points ça te convient oui d'accord bon déjà le processeur il est différent ici il y a une petite antenne céramique qui nous réservera la surprise de nous offrir le wifi et le bluetooth à l'arrière nous avons un nouveau connecteur pour la carte micro sd et dernier point pas visible comme ça sur la carte c'est une meilleure gestion des énergies du point de vue usb qui apportera son petit lot davantage donc nous allons commencer par le premier point qui est le processeur qui a-t-il comme différence avec ce nouveau processeur eh bien ce nouveau processeur bah remplace l'ancien processeur bcm 28 36 du raspberry pi 2 qui est un processeur 32 bits et celui ci est un processeur bcm 28 37 un 64 bits ça change quoi d'avoir 64 bits au lieu de 32 ça ferait rêver beaucoup d'hommes 64 bits permet de faire des calculs et des mouvements de mémoire deux fois plus importants en un seul cycle d'horloge donc par exemple pour copier un bloc de mémoire on va mettre deux fois moins de temps vu qu'on déplacera par section deux fois plus grande c'est le principal avantage je dirais du passé de passer en 64 bits l'autre étant aussi tout ce qui concerne le calcul comme on a comme on a dans les dans les jeux ou dans le traitement d'image on va aussi traiter des informations par l'eau deux fois plus grand donc les logiciels qui seront bien compilés pourront l'exploiter et bon on en retrouvera un certain gain quelle est l'autre différence du processeur l'autre différence du processeur c'est que par rapport au pi 2 il est 33% plus rapide on est passé de 900 megahertz à 1.2 gigahertz donc on a dépassé la barre du gigahertz cela signifie aussi que ce processeur chauffera inévitablement un peu plus donc un gain je dirais relatif mais qui pourrait être appréciable on avait un moyen pour refroidir les raspberries à l'époque est il toujours compatible maintenant oui oui tout à fait on peut toujours utiliser des dissipateurs de chaleur et les dissipateurs de chaleur céramique sont les meilleurs qu'on puisse offrir pour un raspberry pi à ce sujet vu qu'il chauffera un peu plus ne jamais oublier de ventiler sans raspberry pi ne pas faire fonctionner dans le sac sale grille alors si on passait au wifi et au bluetooth ah oui comme on retrouve sur de nombreux microcontrôleurs connectés sur internet maintenant nous retrouvons une petite antenne céramique d'ailleurs on se retrouve avec un raspberry pi qui répond aux normes à des normes fcc id donc on peut l'exploiter d'un point de vue je dirais commercial il a été très bien étudié les rapports sont disponibles sur le net petit point d'un point de vue technique nous avons là un support wifi et un support bluetooth l'électronique de commande se trouve juste en dessous de la carte vous remarquez au passage que forcément là où il se trouve il n'y a plus de led mais nous y reviendrons plus tard qu'est ce que ça permet de comme gain au niveau des ports usb ah oui c'est très bien bon point eh bien dans le temps quand on voulait utiliser du bluetooth sur son raspberry on devait mettre une clé bluetooth sur le support usb et si on voulait du wifi on mettait une clé wifi bon à côté de ça une fois qu'on mettait le clavier et la souris les quatre ports étaient consommés ce qui était quand même fort gênant le petit miracle sur le pi 3 c'est qu'ils ont intégré le support bluetooth et wifi et nous ont malgré tout laisser les quatre ports usb de libre donc grâce à bluetooth par exemple bah vous serez capable de connecter une souris wifi une souris bluetooth avec un clavier bluetooth savoir votre connectivité sur votre modem wifi et toujours garder votre cas pour vos quatre ports usb pour toutes les autres applications je dirais que mieux encore le support bluetooth est en ble bluetooth low energy qui sont des normes beaucoup plus permissives avec lesquels on peut réaliser des applications vraiment très intéressantes chez mceb on a on s'est intéressé récemment à toute une série de break out adafri en ble et on a remarqué par exemple qu'on pouvait commencer à créer très facilement ses propres claviers ses propres périphériques d'interface des ports série via bluetooth qui était impossible avec les normes précédentes donc c'est c'est vraiment un grand gain vous allez pouvoir commander vos applications raspberry puis puis de vos téléphones vous connecter avec votre téléphone voir des applications apparaître pour commander vos robots via bluetooth robot commandé par votre raspberry pi enfin le champ des possibilités est quasi infini si tu nous expliquais la différence du connecteur sd oui le connecteur sd qui est derrière là je dirais que c'est un bon plus c'est peut-être quand même un peu mitigé sur les anciens pi 2 c'était des connecteurs push 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 donc on poussait une fois pour le bloquer et on le repoussait une deuxième fois pour le débloquer ça voulait dire aussi qui avait un système mécanique et de temps en temps on avait quelques mauvaises surprises comme le système mécanique qui se mettait à défaillir force d'être stressé mécaniquement maintenant avec le raspberry pi 3 ils ont opté pour un système push et pull il faut tirer délicatement et la carte sd simplement maintenu en place par friction là où c'est plus gênant c'est si vous avez des projets embarqués où il ya des vibrations parce que forcément les vibrations et les systèmes qui tiennent par friction bas ça ne va pas en scène cohabitent pas forcément bien ensemble donc il faudra envisager un petit système mécanique probablement à base un plastique ou élastique pour empêcher la carte de se déloger par accident au fur et mesure des vibrations donc voilà ça c'était le troisième point vraiment important qu'est ce que tu entendais par une meilleure gestion des énergies oui il est vrai que c'est pas très évident comme ça sur le raspberry pi 2 les gens qui ont eu l'occasion d'utiliser un disque dur comme celui ci c'est à dire ne disposant pas d'une alimentation externe si le disque dur était un peu trop énergivore le port usb se mettait en sécurité et le disque ne débarrait pas d'ailleurs ce qui donnait des bruits des bruits étranges genre clac 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 sans arrêt et bien figurez vous que sur votre raspberry pi 3 et nous le verrons dans une autre vidéo le support de l'énergie de la gestion des énergies au point de vue usb a été amélioré ce qui permet d'y connecter des périphériques plus ou plus énergivores demandant à passer à une consommation courant plus importante et le raspberry pi l'autorisera donc vous pourrez utiliser des disques dur usb de ce genre sans aucun problème nous en avons d'ailleurs testé deux avec grand succès pour notre plus grand bonheur cela a aussi une conséquence comme on en a parlé tout à l'heure le processeur va plus vite donc chauffera plus il faut savoir que si on augmente la fréquence la chaleur augmente au carré cette chaleur provient bien de quelque part donc il faudra la puiser dans la source d'alimentation on a une meilleure gestion des énergies du point de vue du raspberry pi donc on pourra consommer plus de courant sur les ports usb et il faut savoir que le wifi peut s'avérer quand même relativement énergivore quand vous avez une bonne connexion c'est pas un problème et vous avez de temps en temps des pointes de courant allant jusque 2 ampères c'est très court mais 2 ampères c'est assez pour qu'il y ait une chute de tension et faire un reset de votre raspberry pi donc peut-on utiliser son ancienne alimentation raspberry pi la question se pose nous ne l'avons pas encore testé peut-être que dans certains cas elle fonctionnera mais de préférence je crois qu'il vaut mieux d'opter pour les recommandations de la fondation c'est à dire opter pour un bloc d'alimentation officiel de 2 ampères et demi au moins ça assurera un support wifi stable quelques périphériques énergivores et la stabilité de fonctionnement de la carte d'ailleurs je vous dirais qu'il est plus lourd que la plupart des autres blocs d'alimentation que nous avons eu donc probablement qu'il est prévu pour pouvoir supporter les différents appels de courant nécessaire tu parlais tout à l'heure des leds oui merci françoise j'aurais oublié que ferait-on sans toi donc oui les leds étaient ici et forcément si maintenant on a une antenne et de l'électronique en dessous il y a forcément moins de place pour ce qui s'y trouvait avant et dans le temps nous trouvions les leds là qui ont été déplacés de l'autre côté qui sont de l'autre côté de la carte ainsi que le petit connecteur permettant de faire un reset facilement de votre raspberry pi avec un bouton poussoir donc cela veut dire que pour les boîtiers opaques où vous ne verrez plus les leds clignoter si on utilise les anciens boîtiers mais la fondation pi a bien prévu quelque chose oui un nouveau boîtier va sortir nous devrions le recevoir d'ici un jour ou deux mais aujourd'hui nous n'en aurons pas à disposition donc oui il y aura un boîtier officiel qui permettra de voir les leds clignoter ceci étant ce n'est valable que pour les boîtiers opaques parce que le form factor est identique et le GPIO et tout le reste est identique donc si vous avez un beau boîtier opaque comme celui-ci bas cela ne présente pas de problème parce que vous verrez clignoter les leds à travers clignoteront juste de l'autre côté donc par exemple avec ce boîtier ici comme vous pouvez le voir qui était un boîtier pi b plus et pi 2 dans lequel nous pouvons aller mettre notre raspberry pi voilà il prend parfaitement place dans le boîtier comme vous pouvez le voir le form factor est impeccablement respecté donc pas de problème pour vos applications existantes nous avons également aussi le boîtier pro dans lequel nous l'avons placé et qui fonctionne aussi très bien vous avez juste les leds clignoter de l'autre côté ce sera ça c'était d'un autre boîtier qu'on avait déjà qui permettait aussi des rehausses pour d'éventuels hâte au dessus voilà voilà qui clôture la grande découverte du raspberry pi 3 je crois qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire pour le reste vous retrouverez comme d'habitude le port pour la caméra le port pour l'écran pi tft en dsi les connecteurs bon on va plus présenter usb ethernet l'hdmi fonctionne toujours aussi bien pour moi les tâches de régulation n'a pas été modifié ou en tout cas pas fondamentalement vous pouvez toujours le brancher sur un moniteur quoi que ce n'est pas conseillé la résolution quand même très basse et le gpio lui n'a pas changé du tout donc tous vos projets électroniques fonctionneront encore et la bonne nouvelle pour les raspberry pi 3 c'est que cette fois ci nous avons notre stock qui arrive le jour de la sortie donc vous pourrez directement commandez votre raspberry 3 chez lc hobby